Ces derniers jours, la pollution a atteigné dans le nord de la France des pics records. Alors que les autorités peinent à mettre en place de timides mesures concernant uniquement les transports, nous allons demander ce qu'en pense notre consultante en stratégie perdante. Merci d'avoir la présence d'esprit de me recevoir. Aujourd'hui, vous allez analyser les Parisiens sous l'occupation des particules. Oui, les Parisiens en temps de guerre atmosphérique. C'est mon petit côté revanchard. Paris, ville la plus polluée du monde, a neuf mois de la COP21. La honte internationale, ça sent le gaz. Rappelez-nous le contexte. Permettez-moi de vous rappeler que la France est dans l'illégalité puisqu'elle ne respecte pas la réglementation européenne sur les particules et sur le dioxyde d'azote. Et cependant, il lui faut 4 à 5 jours pour appliquer la ridicule décision de la circulation alternée, mais tout en autorisant, bien sûr, la voiture électronucléaire. La France en nucléacope ! Mais comment expliquez-vous un tel marasme ? Laissez-moi vous présenter les acteurs du drame qui se joue. Évidemment, d'un côté, les socialistes. Ségolène Royal, notre ministre de la Destruction Massive. Rappelons son rôle dans la destruction, dans l'annulation de la taxe poids lourd, bien sûr. Anne Hidalgo, qui plie sous la vieille gauche, bien sûr. Et enfin, le préfet, citons-le, Jean Dobini, énarque de la promotion Guernica. Tout un programme ! De l'autre, une poignée d'élus verts, réunis devant le ministère de l'écologie, vendredi 20 à midi. Une ou deux interviews de l'association Respire. Et c'est tout ! Quelques râlements sur les réseaux sociaux, mais ni les parents, les éducateurs, les professionnels de la santé n'ont manifesté ou porté plainte contre la mise en danger de la vie d'autrui. On est vraiment loin de la commune de 71 ou de l'esprit du 11 janvier. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez bien que le match est inégal. Racontez-nous le match. D'un côté, la stratégie perdante pour les Parisiens. Le libéralisme individualiste capitaliste a gagné. Le Parisien a besoin de croire qu'il est libre, même s'il se trompe et qu'il confond liberté et individualisme. Il a besoin de croire qu'il maîtrise son destin. Alors, on lui a construit une prison dorée. La voiture, le trône de l'individualisme. Ainsi, prisonnier dans sa culpabilité, le Parisien, qui fantasme sur la grande nation, est incapable de se déclencher dans l'action. Comme un con, il attend toujours De Gaulle, le sauveur charismatique. Mais alors, la stratégie gagnante, elle est pour qui ? Les socialistes, évidemment. Mais c'est du grand art. Admirez le génie de manipulation de Ségolène Royal. Elle se dit contre l'écologie punitive. Sous cette phrase brillante, l'écologie est devenue l'ennemi de la liberté si chère aux Parisiens. Elle est démagogique aussi, puisque les particules sont en grande partie issues de l'épandage d'engrais de l'agriculture intensive. Mais personne n'en parle de l'agriculture intensive. Touche pas à mon lobby, évidemment. On ne parle que de la voiture pour monter les citoyens les uns contre les autres. Et là arrive Anne Hidalgo, qui impose insidieusement la voiture électrique au nucléaire comme solution. Puis-je vous apprendre que le grand prix de Formule 1 électrique aura peut-être lieu le 27 septembre, jour de Paris sans voiture et d'Alternatima ? Ah oui ? Résultat, les solutions finales sont courtes termites, pro-nucléaires et ne remettent en cause ni le système agricole, ni celui de la mobilité. Pas d'interdiction d'épandage et fermage de gueule sur les solutions alternatives comme le télétravail. Y a-t-il un seuil d'alerte à la bêtise ? Mais alors que proposez-vous ? Que proposez-je ? Tout d'abord, la fessée pour Ségolène Royal. Elle comprendra ce qu'est réellement l'écologie punitive. Que la COP 21, bon, y cote le sol français. Et elle y eut à Vanuatu, détruite par le cyclone. Au moins, on se rassure que les habitants profiteront de l'argent onusien pour la reconstruction. Pour les Parisiens, que préfèrent-ils ? Raser Paris pour mieux la reconstruire ou un bon coup de pied au cul pour se déclencher. Ou alors évidemment, si vous voulez continuer à perdre, ne changez rien.